Voici le texte traduit en français. C'est très difficile. Le désespoir de la mer de Crécy-la-Chapelle. Les inquiétudes de la mer de Crécy-la-Chapelle. Dans la petite ville française de Crécy-la-Chapelle, nichée entre les paysages idylliques de la région Seine et Marne, la mer se montre préoccupée par les évolutions actuelles. Les défis auxquels la commune est confrontée se manifestent dans ses déclarations sur les problèmes sociaux et économiques croissants. La mer déclare qu'il est très difficile de répondre aux différents besoins des citoyens, surtout en période d'incertitude persistante. La localité, qui se trouve près de Coulomiers, à ces dernières années était confrontée à une migration croissante et aux attentes qui en découlent de la part de ses nouveaux habitants. Dans les conversations avec les habitants, il est clair que de nombreux citoyens s'inquiètent des changements au sein de leur communauté. La mer souligne que cette situation engendre non seulement des tensions sociales, mais utilise également fortement les ressources économiques de la commune. Il est donc difficile de trouver des solutions appropriées qui bénéficient à tous. Voici la traduction du texte en français. De plus, elle rapporte que la commune dispose de moyens limités pour maintenir des programmes sociaux et des mesures d'intégration. La mer a par ailleurs souligné à plusieurs reprises l'importance de préserver la paix sociale dans la commune. Elle est donc dépendante d'un soutien considérable tant des autorités locales que nationales. Il est urgent qu'un financement adéquat soit mis à disposition pour pouvoir mettre en œuvre efficacement les projets d'intégration et les services sociaux. Les défis actuels ne se limitent pas à la commune de Crécy-la-Chapelle. Dans de nombreuses communes de la région, y compris Coulomiers, les maires sont tenues de trouver un équilibre entre les traditions existantes et les besoins d'une population en mutation. La mer souligne qu'une approche sensible est nécessaire pour éviter les conflits et favoriser une société inclusive. En conclusion, la situation à Crécy-la-Chapelle illustre les difficultés auxquelles les petites communes en France sont confrontées. La mer s'efforce d'engendrer un développement positif, ce qui nécessite un engagement et un soutien significatif de diverses parties. Autor, jeudi 10 octobre 2024